L'histoire de l'Église est riche et complexe, et elle a aussi ses périodes plus sombres. Je voudrais évoquer avec vous quelques-unes des relations entre la France et le Saint-Siège. On mélange parfois le terme de Saint-Siège et du Vatican. Le Saint-Siège est la réalité spirituelle qui regroupe sous l'autorité du Pape tous les catholiques, qui reconnaissent cette autorité, alors que le Vatican n'est ni plus ni moins que l'État physique, un des plus petits États de la planète, qui mesure moins d'un demi-kilomètre carré, même si cela n'a pas toujours été le cas, puisque à une époque, l'exétaire pontifico était plus vaste que notre territoire national actuel. Ces deux réalités, spirituelle et temporelle, se retrouvent dans les deux clés qui accompagnent symboliquement les représentations de Saint-Pierre et de ses successeurs, une clé en or, qui désigne le spirituel, et l'autre en argent, pour le temporel. Dans l'histoire, c'est donc à ce double titre que les relations avec les autres pays, en particulier la France, se sont jouées, notamment dans leur complexité. Pour la royauté, la France est dite fille aînée de l'Église. En fait, cette expression est en référence au baptême de Chloris, premier souverain à avoir été baptisé. Tous les monarques à partir de Charles VIII vont prendre ce titre. Cette reconnaissance de l'autorité supérieure du spirituel sur le temporaire est la clé de compréhension. Ainsi, bien plus tôt, Charlemagne se fera sacrée par le pape Léon III dans la Basique Saint-Pierre de Rome, le 25 décembre de l'année 800 pour être précis. Si vous allez visiter la Basique Saint-Pierre de Rome, vous verrez sur le sol, à l'entrée de la basilique, matérialisée au sol, près de la piétale Michel-Ange, une sorte de grand cercle de couleur rouge qui, effectivement, représente le lieu de ce sacre. Mille ans plus tard, Napoléon Ier, empereur des Français, sera sacré empereur, non pas à Rome, mais à la basilique Notre-Dame de Paris. Il fera venir le pape Pissette. Le souverain pontife, donc, reconnaît ce sacre, même si la démarche est très particulière, puisque c'est Napoléon qui se couronne lui-même, qui est face à l'assemblée, face à l'assemblée qui est là pour ce sacre et non pas face au maître tel, ça dit quelque chose du temporel qui se veut, si ce n'est supérieur au spirituel, au moins plus ou moins autonome. En même temps, cette reconnaissance du sacre dit l'importance de la reconnaissance, y compris dans cette continuité monarchique. Je retiendrai simplement les liens particuliers entre la France et le Latron. Le Latron a été la résidence officielle des papes, offerte par l'empereur Constantin au IVe siècle. Sur cet espace est construite la basilique du Latron, l'une des quatre basiliques majeures de Rome, et plus précisément à la cathédrale du pape. Vous savez que le pape est d'abord l'évêque de Rome. Et dans cette tradition, la France, ou plus précisément le chef de l'Etat, est chanoine honoraire de la basilique du Latron. Sous-titrage Société Radio-Canada